J'ai décidé d'écrire ce livre en tant que professeur enseignant parce que je pense qu'il faut faire comprendre aux étudiants que les classiques il faut pas lire pour prendre une maîtrise ou pour passer un examen. Non, les classiques il faut les lire d'abord et surtout parce qu'il nous enseigne à vivre donc ce que j'ai essayé de faire est de choisir des petits morceaux des grands classiques avec un court commentaire pour donner l'idée de l'importance du classique et pour faire voir que les classiques sont toujours nos contemporains c'est à dire il nous parle de la vie il nous parle de nous mêmes il nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Je suis convaincu et je l'ai vu pendant des années que lire les classiques pédé à devenir hommes et femmes capables d'examiner la réalité et de résister à certaines fausses valeurs que la société nous impose. À mon avis relire les classiques donne une leçon de sagesse. Par exemple dans mon texte j'ai employé des citations qui nous ramènent à une réflexion toujours sur le présent. Je voudrais vous dire par exemple la page très belle de Antonio Gramsci dédiée à l'indifférence. Gramsci dit je hais l'indifférence et les indifférents pourquoi parce qu'aujourd'hui quand on voit les autres souffrir et nous ne réagissons pas à ça nous passons avec notre indifférence devant le frère qui est en train de souffrir et bien la Gramsci dit nous on est co-responsable de ces choses là. C'est à dire quand on a quand on a choisi de ne pas voir on est co-responsable et alors l'indifférence est une maladie terrible de notre siècle. Mais je pourrais donner toute une série d'exemples encore plus important de celui-là. La défense par exemple de la femme, les femmes qui sont assassinées au nom de la possession. Je pourrais parler du sujet de l'amitié à travers les pages très belles d'Antoine de Saint-Excupéry qui nous font comprendre que l'amitié ce n'est pas un clic sur Facebook mais l'amitié est quelque chose que demande d'être apprivoisé comme le petit renard explique au petit prince. Il faut dédier du temps. Aujourd'hui la règle est la vitesse et le petit prince dit avec la vitesse on ne peut pas créer des liens, avoir des amis. Malheureusement aujourd'hui le rôle des classiques dans l'enseignement est un rôle tout à fait marginal. Pourquoi ? Parce que le but principal de l'enseignement de l'école est de faire croire aux étudiants qu'il faut étudier après pour exercer une profession. Moi je trouve que c'est une erreur énorme. Aujourd'hui les étudiants travaillent travaillent plutôt sur des instruments comme des manuels, comme des résumés pour accélérer, pour faire vite. Mais l'étudiant ne peut pas tomber amoureux de la princesse de Clèves ou du Roland Fourier de l'Arioste ou des essais de Montaigne en lisant un résumé. Non, il faut lire les classiques. Il faut avoir le temps de lire les classiques. Et alors l'école d'aujourd'hui, qui est une école qui vise surtout la quantité et pas la qualité, a perdu de vue l'importance des classiques. C'est pour ça qu'il faut insister. Pour apprendre, je le disais tout à l'heure à propos de l'amitié du petit prince, pour apprendre, il faut du temps. A la place de réduire le temps d'enseignement pour faire vite et prendre le diplôme, je dirais qu'il faut tisser un éloge de la lanterre. Et dans ce texte, je parle de l'éloge de la lanterre tissu par Frédéric Nietzsche, qui dit, si tu veux apprendre, si tu veux comprendre quelque chose, il faut aller lentement. Et aujourd'hui, le message gagnant, au contraire, est que la vitesse est la grande ressource de la modernité. Non, avec la vitesse, on va détruire l'enseignement, on va détruire l'éducation et au même temps nos relations humaines. J'ai choisi ce titre, inspiré par une très belle méditation publiée en 1624 de John Donne, un grand poète anglais. John Donne a combattu avec la mort. À un moment donné, il réfléchit sur la vision négative chez les humains, chez les êtres humains, d'une vision insulaire de l'humanité. Ça veut dire quoi, une vision insulaire ? C'est la vision qui gagne aujourd'hui dans le monde entier. C'est-à-dire, chaque homme est une île séparée des autres. Je pense seulement à ma vie, je pense seulement à mon petit périmètre. Mais si je pense seulement à mon petit périmètre, je ne peux pas donner un sens véritable à ma vie. Je voudrais vous lire cette citation remarquable. Nul homme n'est une île complète en elle-même. Chaque homme est un morceau du continent, une part de l'océan. « Si un bout de terre est emporté par la mer, l'Europe en est en moindrie, comme si un pont-montoir l'était. La mort de chaque homme me diminue, car je suis impliqué dans l'humanité. N'envoie donc jamais demander pour qui sonne la cloche. Elle sonne pour toi. » C'est magnifique cette citation, parce que dans les petits villages, quand quelqu'un disparaît pour l'enterrement, on sonne les cloches. Et bien dans son lit, John Dan entend les cloches sonner et à un moment donné, il se pose le problème. Quel voisin est en train de disparaître ? Il est disparu. Mais après, il dit « Mais quelle question stupide je suis en train de me poser. » Pourquoi ? Parce que la cloche sonne aussi pour moi. Si une personne va disparaître, c'est une partie de moi qui s'en va, parce que l'humanité est un tout lié. Et à travers cette image, j'ai pu voir comment Francis Bacon, jusqu'à Virginia Woolf, dans un roman magnifique, « Les vagues », elle reprend cette très belle image d'une vision fraternelle de l'humanité. Nous ne sommes pas des îles, mais nous sommes un continent uni. Ces pages-là peuvent servir aux jeunes pour faire comprendre que notre vie peut avoir un sens seulement pour ce que nous faisons pour les autres. Et là, je citais Sénèque, je citais Montaigne, je citais toute une série d'auteurs qui nous font comprendre que notre vie peut avoir un sens si nous faisons des choses pour les autres. Albert Einstein, un homme des sciences, ce n'est pas seulement une propriété, un domaine des humanistes, mais aussi les hommes des sciences, comme Albert Einstein, sur le New York Times, il écrivait « Seulement une vie vécue pour les autres est une vie qui mérite d'être vécue. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada